Kourma lance une série de grands projets avec le barrage de la Volta pour produire de l'électricité à bas prix afin de soutenir les nouvelles industries. Un port en eau profonde est construit à Théma, à l'est d'Akra. L'objectif est de transformer sur place le minerai de bauxite pour lancer un programme d'exportation d'aluminium, notamment en direction des pays du bloc soviétique. Note 11. Cependant, les adversaires de Kourma profitent de ses difficultés économiques et de cette réorientation vers un mode de production socialiste pour l'attaquer. En exil en Angleterre, son principal opposant, Kofi Boussia, part aux États-Unis pour rencontrer le sénateur du Connecticut, Thomas G. Dodd, président d'une commission du Sénat, et discuter avec lui des moyens d'empêcher le Ghana d'acquérir son autonomie financière et énergétique. L'objectif est d'inviter les multinationales à exporter vers le Ghana du minerai de bauxite pour le transformer en aluminium à moindre coût en utilisant les installations financées par le gouvernement ghanéen, puis à réexporter l'aluminium à leur propre compte. Le Ghana devient ainsi une usine de transformation au service du développement industriel de l'Occident, tandis que ses richesses répertoriées par les firmes multinationales sont gardées en réserve dans le sous-sol. Note 12. Sous-titrage Société Radio-Canada